Bonjour à tous, alors j'ai eu dernièrement l'immense honneur d'aller à la rencontre de Jacques Plumaker, une référence absolue si vous vous intéressez de près ou de loin à l'approche systémique. Psychologue et thérapeute familiale belge, il a été dans les années 70 à l'initiative de la création de la GERB, un projet pilote dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Bruxelles, où il développera l'approche systémique et la thérapie familiale en situation de crise. Jacques Plumaker a été un véritable pionnier, un initiateur, un magicien dans le travail de réseau et dans le développement et la transmission des apports de l'approche systémique en Europe. Il s'est inscrit dans le courant de l'antipsychiatrie, aux côtés de Moniel Caïm, qu'il avait notamment recruté pour travailler avec lui à la GERB. Il est membre fondateur de l'EFTA, l'Association Européenne de Thérapie Familiale, dont il est président d'honneur. Et ce ne sont là que quelques-unes des choses qu'il a pu réaliser, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Et vous comprenez pourquoi c'est un immense honneur de pouvoir l'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Confidence de Thérapeute. Je suis comme, on le raconte maintenant, je suis un enfant de guerre. Donc, j'ai toute ma petite enfance et c'est la guerre. Je commence mes primaires juste après la guerre avec l'armée américaine et tous ces camions s'éteignent, etc., dans la cour du collège. Je vais très très vite. Dès que je suis dans le secondaire, à travers le scoutisme, comme adolescent, je vais assez vite me retrouver avec une assistante sociale, alors que j'avais 16 ans, et avec un ami, on va faire des soirées dans une mexe, enfin dans ce qu'on appelait à l'époque en Belgique les foyers de jeunes travailleurs, qui étaient tous des enfants placés, quoi, ou placés par le juge, ou par les autorités sociales de l'époque. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me retrouve déjà, alors que j'ai 16 ans comme eux, je me trouve effectivement à être un peu du côté des intervenants, et quand même très en contact avec eux. Ce qui fait effectivement qu'à la fin de mes humanités, ou à la fin de mon secondaire, pour reprendre les mots français, bien que je suis très bon en maths, je vais quand même décider de faire le droit pour devenir juge des enfants. C'était mon idée. C'est vrai que dans les anecdotes, effectivement, à ce moment-là, je vais faire une première conférence à mes condiscipes de classe sur les enfants délatants et les juges de la jeunesse. Et ce qui est toujours amusant, c'est que mon prof de l'époque me dit « Mais il faut absolument que tu rencontres un juge des enfants. » Et il me trouve à rendez-vous, mais j'ai 16 ans, 16 ans et demi, il me trouve à rendez-vous avec le juge des enfants, qui me reçoit un quart de vingt minutes, et puis qui me dit « Mais pas de problème, il demande à son greffier, mais montrez-lui des dossiers, et je vais lire des dossiers. » Imaginez, ça allait... Enfin, aujourd'hui, ça serait inacceptable. Mais voilà, je vais lire des dossiers de familles problématiques et d'enfants délinquants dans le bureau du juge pour préparer effectivement ma conférence sur les enfants délinquants. C'est à ce moment-là que je lis aussi le premier livre d'un certain juge des enfants qui s'appelle Dubois, qui existe toujours et que j'ai toujours, qui était « Les enfants délinquants ». C'est vrai que là, je suis très lié, si vous voulez, dès mon adolescence, à ces familles en problème. En plus, moi, étant à l'internat, je me suis retrouvé travailler tous les mercredis et samedis avec tous les enfants mineurs qui habitaient les Corons, dans l'écharbonnage. Là aussi, toutes ces familles italiennes extrêmement pauvres, extrêmement démunies. Donc, c'est vrai que là, je suis dans un contexte où le scoutisme et ses expériences m'amènent à être extrêmement sensible à cette problématique-là. Mes études de droit vont être coupées par la mort de mon père, qui va m'amener à reprendre un bureau d'assurance et qui va m'amener à être assureur-conseil et donc à développer aussi toutes les capacités de gestion d'une entreprise. C'est dans cette foulée-là que je vais refaire la psycho, enfin la philo et puis la psycho, et que je vais effectivement me retrouver dans ma première expérience, je vais me retrouver dans ce que les Français appellent une MEX, ou un foyer d'enfants. Mais à l'époque, il faut évidemment restituer ces 240 enfants, filles et garçons, qui habitent dans un même bâtiment. Donc, avec des grands d'orthoars, avec tout ce que pouvait être une institution d'enfants à l'époque, ce qui va m'amener à travailler aussi alors assez vite un temps partiel dans une autre institution, plus du côté handicap, et aussi en psychiatrie. Voilà, c'est un peu comme ça que, grosso modo, partant de ces expériences-là, avec d'autres amis, on va effectivement réagir au sentiment que nous avions à l'époque, qu'on plaçait les enfants de façon systématique, et que, quelque part, on s'est dit, à un moment donné, comme psychologue, ou travailleur social, qu'il fallait peut-être se trouver là où le problème se posait, pour essayer d'avoir, de réagir aux familles qui se retrouvaient en difficulté, non pas par le placement d'enfants ou par l'exclusion sociale, mais bien par, effectivement, un travail, je dirais qu'on pourrait appeler le milieu ouvert aujourd'hui, mais à l'époque, les AMO et tout ce qu'on appelle aujourd'hui, ou tout le milieu ouvert, n'existaient pas. On a été un tout petit peu les premiers à commencer à travailler sur ce terrain-là. Et ça, c'est la naissance, si vous voulez, dans mon histoire, de la gerbe, qui est, pour finir, quelques amis qui vivaient les mêmes problèmes en psychiatrie ou dans d'autres types d'institutions, soit handicapés, soit effectivement de protection de la jeunesse, et où on s'est dit, en s'installant, en s'insérant, en vivant à l'intérieur d'un quartier très défavorisé, où il y avait, bien sûr, un grand nombre de familles problèmes et de familles très démunies, qui étaient effectivement les familles qui les premières voyaient leurs enfants placés, ou qui vivaient des crises de type psychiatrique, etc. D'où l'idée de s'installer dans un quartier, d'y vivre, et d'être extrêmement présent aux crises qui se jouaient dans le quartier et dans les familles. C'est à ce moment-là que toute ma formation, qui était une formation psychanalytique de l'époque, m'est quand même déjà très ouverte. Là, je dois dire que j'ai bénéficié d'une formation de psychologue qui était déjà, comment dirais-je, bien que dans le contexte analytique, s'ouvrait à quelque chose d'autre que la cure analytique traditionnelle, on a très vite pris conscience effectivement, que le setting analytique auquel on se formait, ou en tout cas qui était l'idéal, s'adaptait très très peu à des adolescents en crise ou à des familles très démunies ou des familles multiproblèmes, comme on va les appeler plus tard. Ça n'avait pas beaucoup de sens de proposer à un ado en crise de venir faire des séances régulières de type analytique. Ce n'est pas les concepts analytiques qui étaient le problème, c'est plutôt effectivement le setting qui était très inadapté au type de travail qu'on imaginait. Notre but étant bien, un but militant, comment en faire pour éviter l'exclusion sociale ? Ce qui m'amène effectivement à insister sur le fait que notre travail d'insertion dans le quartier nous a amené alors à penser de façon systémique, à penser avec l'approche systémique, la définition effectivement des systèmes avec lesquels on prédentait travailler, ça pouvait être la famille, mais très souvent c'était bien plus que la famille, c'était plusieurs familles, c'était une bande d'adolescents, c'était l'école, c'était ce qui se passait dans le parc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ce que je représente et la lutte, si vous voulez, qui est un peu la nôtre, celle des gens de la GER, mais aussi de quand même pas mal de gens que j'ai pu former, c'était quand même l'idée de ne pas glisser dans une approche systémique qui devient familialiste ou qui se réduit à la thérapie familiale. Notre idée était quand même très nettement de travailler avec des systèmes plus larges, que ça soit l'environnement et entre autres progressivement, à des axes de travail qui nous est apparus ou qui m'est apparu le plus problématique. C'est tout ce qui se joue dans ce que j'ai appelé l'interinstitution, c'est-à-dire comment effectivement des familles ou des écoles ou enfin, peu importe de nouveau, des individus sont pris effectivement dans un grand nombre d'institutions et comment ces institutions se collusionnent, comment ces institutions loin effectivement, là je parle en termes systémiques, loin de créer des contextes où apparaissent le changement, créent au contraire des contextes dans lesquels effectivement les choses se répètent. Au point que, j'ose dire aujourd'hui comme systémicien, que très très souvent les interventions institutionnelles ont bien pour effet de perpétuer, de collaborer, de contribuer à ce que les symptômes se poursuivent. Alors que le programme officiel, c'est évidemment on va faire quelque chose pour améliorer la situation. Et dans les faits, la plupart des interventions institutionnelles font comme dit Oaslavique plus du même. Le développement de la thérapie familiale comme thérapie a très très souvent effectivement été réducteur et a du mal effectivement à travailler avec des systèmes plus larges et des systèmes effectivement qui, alors là je reprends la seconde cybernétique pour prendre des mots théoriques, qui incluent effectivement je dirais l'intervenant. L'intervenant la plupart du temps pour moi, ce n'est pas un psychologue en libéral ou un psychiatre en libéral, c'est une institution. Les institutions ont un sacré mal à s'impliquer et à se considérer comme acteurs de ce qui est en train de se passer. à la fois très simple et très relationnel. Le groupe d'amis que nous étions, on se réunissait, on réfléchissait quand même beaucoup sur notre détresse. Comment en fait on avait une conscience de cautionner la maltraitance structurelle des institutions dans lesquelles on travaillait ? On était quand même interpellés et pas bien et beaucoup de nos discussions tournaient autour quand même de cette maltraitance. Je dis bien structurelle, j'insiste là-dessus parce que nous n'étions pas des bourreaux et je n'ai jamais eu l'impression que les éducateurs ou les autres membres de personnel des institutions dans lesquelles on travaillait étaient des bourreaux. Il n'empêche qu'au total c'était quand même extrêmement maltraitant. Et comme si collègues on cautionnait ça, qu'on le veuille ou non. Et donc notre idée à ce moment-là a été effectivement de s'installer dans le quartier et si on est passé sur le terrain systémique de façon très très concrète c'est à travers un membre de ce groupe d'amis mais qui est un français qui s'appelle Jean-Marc Guillerme et qui à la fin de la psycho que nous avions fait ensemble à Louvain est parti au Québec et c'est vrai que c'était l'époque au Québec où se créaient les fameux centres locaux de services communautaires avec effectivement là-bas une référence explicite déjà à tout l'aspect approche systémique c'est-à-dire effectivement ce qui avait déjà été transmis je dirais au Québec de Palo Alto etc avec effectivement les gens comme Jacqueline Prudhomme assez proches de nous parce que beaucoup de ces centres locaux de services communautaires qui étaient orientés systémiques ce n'était pas thérapie familiale c'était travailler dans les quartiers pauvres l'approche systémique rejoignait alors très très fort ce qui avait été pour nous le cœur même de notre formation en psycho qui était extrêmement centré sur la phénoménologie et sur cette idée de Merleau-Ponty que l'on ne peut pas séparer ce qui vient de l'un ce qui vient de l'autre entre autres dans la relation par enfant impossible dans une comme dirais-je dans ce qui joue dans un conflit ou dans ce qui joue difficilement dans l'éducation impossible de distinguer ce qui vient des parents et ce qui vient de l'enfant il appelle ça en 1955 un enveloppement circulaire et donc il a déjà l'idée Merleau-Ponty de quelque chose de la circularité qui se joue entre effectivement deux personnes qui dialoguent ou qui sont en conflit ou qui qui vivent des choses ensemble que ce soit des parents que ce soit effectivement des thérapeutes avec avec leurs leurs patients ou effectivement des éducateurs est-ce que la seconde cybernétique va alors développer de façon plus comment dirais-je plus expérimentale si je peux parler comme ça avec Bonn-Furster qui va montrer dans les expériences que de fait l'observateur ne peut pas être totalement extérieur de ce qu'il observe mais pour les philosophes comme les phénomélogues eux n'ont pas eu besoin je dirais de faire des expériences pour eux l'énoncer philosophiquement était suffisant mais des gens comme Merleau-Ponty sont pratiquement à la base de Palo Alto et là la plupart des personnes aujourd'hui ne sont pas très au clair Bateson a travaillé avec Margaret Mead anthropologue et ce sont déjà des gens qui sont très imprégnés de la phénoménologie Watzlawick lui-même est effectivement un philosophe autrichien il est déjà très 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 proche il met déjà en action toutes les idées de la phénoménologie et cette autre idée que les constructivistes vont développer à savoir que l'autre pour les phénoménologues n'existe que dans mon regard c'est dans mon regard sur l'autre et sur les choses qui fait que l'autre ou la chose existe existe pour moi mais inversement pour lui aussi donc on est dans une relation de type circulaire les Etats-Unis sont très peu portés sur la philosophie en tant que telles et donc ils ont besoin que se créent des expériences où ils voient ils voient avec leurs yeux que ça se passe comme ça ce sont des gens comme Von Furster c'est effectivement des gens comme Schefflin etc. qui vont quand même montrer de façon presque physique visuelle tous ces jeux d'interaction en Europe on se contente effectivement de l'expression philosophique et on ne sent pas le besoin d'en faire la preuve de type de façon concrète si vous voulez ça c'est extrêmement important pour moi effectivement je dirais bien avant Watzlawick ou Bedsson ou les gens des Etats-Unis tout en sachant que Bedsson comme Watzlawick sont des Européens ce sont des gens effectivement comme Merleau-Ponty comme de Wallens comme effectivement Bisouin de Guerre Bon Maldinet etc. alors à travers un de mes profs qui s'appelle Jacques Scott que quelque part et aussi bon Antoine Wörgott ce sont ces profs-là mais qui m'amènent à penser alors qu'on est toujours dans un milieu analytique à penser déjà de façon globale et de façon plus qu'on appellera systémique plus tard à la fois notre idée c'est bien effectivement de travailler avec l'environnement et travailler je dirais avec l'aspect crise aussi donc l'idée d'avoir une file d'attente ou d'avoir une liste d'attente nous était insupportable donc on avait effectivement une pièce d'accueil où les gens venaient alors ça n'exculait pas des rendez-vous mais gros en ce moment les gens venaient avec ce qui venait de s'arriver et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé l'aspect événementiel qui est l'aspect crise et pas du tout une demande de thérapie familiale moi je n'ai aucun souvenir de façon totalement peut-être 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 quelques années après mais en 70 71 et le début de la GERF je n'ai jamais jamais vu quelqu'un qui arrivait demander une thérapie familiale il venait avec une crise un événement mon fils vient tout casser à la maison mon fils vient d'être pris par la police en train de consommer de la drogue ma fille fugue c'est pour ça que je reste aujourd'hui encore extrêmement comment dirais-je sensible au fait que la plupart d'entre nous comme professionnels nous sommes amenés à réagir à des événements et que là une lecture systémique est très riche qui n'est pas nécessairement de la thérapie familiale je ne suis pas bien lorsque qu'on veut me réduire ou qu'on souhaite réduire les choses à ce que à ce qui se rentrerait dans le mot thérapie ou le mot thérapie familiale très honnêtement c'est un mot que moi je n'utilise pas beaucoup même si bon dans nos formations on met le mot thérapie familiale mais je ne l'aime pas je ne l'aime pas je ne suis pas trop à l'aise avec cette idée-là et encore moins à l'aise avec le glissement de plus en plus vrai que j'appelle familialiste et qu'avec El-Kaïm on a énormément combattu sur lequel on sait pas mal où effectivement un bon nombre d'intervenants parce que formés en thérapie familiale ont envie effectivement que les familles se prêtent à ce cadre-là alors que très très souvent dans beaucoup d'institutions en psychiatrie etc je je suis pas sûr que les familles aient dans leur tête effectivement l'idée de thérapie familiale mais qu'on travaille en famille oui oui et qu'on travaille avec la famille oui est-ce qu'il faut mettre ce chapeau thérapie je n'en suis pas sûr des mouvements dans la mesure où aujourd'hui il n'est plus là Mouni comment dirais-je j'apprends à le connaître à travers ça c'est l'anecdote à travers un ami avec qui j'ai fait tout mon secondaire qui était un très très bon ami qui est devenu avocat et qui effectivement s'est retrouvé comment dirais-je avec Mouni comme étudiant à l'université de Bruxelles à l'université libre de Bruxelles et ils ont été appelés meneurs effectivement de comment de 1968 de toute la comment dirais-je pour être au mouvement de 68 quoi c'est Michel Grindorch et effectivement c'est lui qui m'a mis en contact avec avec Mouni que je ne connaissais pas la première fois que j'ai rencontré Mouni mais sans savoir que c'était lui j'étais un jour chez cet ami Michel Grindorch et le colocataire de notre ami Michel c'est les petites histoires a fait une crise bagnac a tout cassé et Michel a appelé effectivement Mouni qui était tout jeune médecin à ce moment-là il ne sortait pas de médecine il était tout jeune médecin bon on était en train de préparer avec Michel Grindorch quelque chose de très chouette c'était c'était un procès un procès comment dirais-je public qui dénonçait la maltraitance dans les institutions d'enfants et puis Mouni en fait à ce moment-là a commencé sa psychiatrie et est parti aux Etats-Unis et lorsqu'il rentre en septembre 74 il se retrouve effectivement chez Michel Grindorch et Michel Grindorch lui dit bon tu cherches quelque chose qui est un peu proche du travail que tu as fait dans le Bronx mais je connais j'ai un ami qui fait ça dans un des quartiers les plus défavorisés de Bruxelles nous allons passer une soirée chez Mouni et Olga on lui parle effectivement du projet de la gerbe etc Mouni à ce moment-là n'est pas encore diplômé il va l'être il revient aux Etats-Unis ayant terminé son internat il a été très assez séduit quand même c'était très très proche à la fois sur le terrain philosophique où déjà à ce moment-là on a pu partager au moins c'est dans mes souvenirs on a pu partager quelque chose de toute cette toute l'importance de la phénoménologie et effectivement l'aspect plus proche puisque c'était vraiment dans les quartiers défavorisés les plus défavorisés de Bruxelles quoi et donc bon ben voilà il y avait dans l'équipe depuis la création de la gerbe il y avait un médecin responsable qui était le docteur Longchelet là aussi je pourrais refaire d'autres liens avec la France entre autres et Mouni est donc devenu enfin je l'ai engagé si je peux parler comme ça comme pédopsychiatre dans l'équipe de la gerbe et il a commencé à travailler avec nous et si je reprends la petite parenthèse que j'ouvrais c'est que quand on a créé l'équipe de la gerbe il y avait déjà à Bruxelles deux autres expériences de secteur psychiatrique qui avaient été bâties sur le modèle du 13ème arrondissement à Paris de l'Ebovichy de Pommel et de j'ai oublié le 3ème et effectivement bon c'était le c'était le docteur Jean Vermeil qui effectivement dans un autre quartier assez défavorisé de Bruxelles avait depuis là à mon avis depuis 62-63 donc ils avaient commencé effectivement à fonctionner en secteur psychiatrique comme effectivement les français avaient commencé à le faire de façon très très embryonnaire à l'époque et donc effectivement Jean Vermeil va non seulement soutenir notre projet de la gerbe à partir de son expérience d'Anderlecht mais il va aussi me mettre en contact avec quelqu'un qui était de son équipe si vous voulez qui habitait le quartier dans lequel on travaillait qui était le docteur Langeley et qui deviendra au moment de la création de la gerbe qui deviendra le premier médecin de l'équipe de la gerbe soyons honnêtes quand même qu'à l'époque déjà même dans mes études dans les années 60 l'anti-psychiatrie est très très présente donc on est on est quand même des lecteurs à l'époque de Cooper de David Cooper de Romain Lange de comment dirais-je de Bazaglia et de tous ces gens qu'avec Mouni on va rencontrer dans notre premier congrès qu'on fait en 75 ou dans le quartier même de la gerbe on va effectivement faire un premier congrès qui reprenait l'essentiel de notre action contre l'exclusion sociale et effectivement ce congrès s'était intitulé dépsychiatriser la psychiatrie l'idée c'était quand même de dépsychiatriser de réagir autrement que par l'exclusion sociale dans les institutions que ce soit les institutions pour enfants je dirais la prison ou l'hôpital psychiatrique et donc c'est vrai qu'on était très imprégnés effectivement de toute l'antipsychiatrie qui a quand même une place explicite dans des années du début des années 70 dans la suite de 68 l'antipsychiatrie est quand même extrêmement présente qui n'est pas nécessairement de type systémique mais qui rejoignait puisque je dirais que l'approche systémique pour nous a été le moyen de dépsychiatriser c'était l'outil qu'on a utilisé mais quelque part l'antipsychiatrie avait plus vu mis en avant l'idée de bon l'idée qu'on peut que les fous ne sont pas vraiment faux qu'ils ont peut-être quelque chose à dire et qu'il faut les écouter ce qui n'est pas faux parce que Dieu sait si en psychiatrie ou dans les institutions d'enfants de l'époque peut-être que c'est de nouveau vrai aujourd'hui on n'écoute pas beaucoup ni les familles ni les patients je pense que bon on a fait quelques progrès mais je serais nuancé sur ce qui se joue aujourd'hui dans la protocolisation et dans la spécialisation plus vous spécialisez plus on protocolise moins on écoute les gens puisque quelque part l'enjeu du travailleur social au lieu de psychiatre c'est de cocher que ça soit avec les catégories du DSM-5 aujourd'hui ou que ça soit avec effectivement les catégories de tous les DIPC et autres comment dirais-je autres protocoles d'admission dans les institutions qui sont de plus en plus cochées des classes et de ce côté-là par exemple une anecdote etc mais un de nos succès à la gerbe on n'avait pas pu en rire mais c'est qu'à l'époque il existait déjà des dossiers à remettre comment dirais-je au ministère c'est-à-dire qu'on devait collationner chaque année pour une espèce de rapport d'activité au niveau psychiatrie on devait cocher combien de dépressifs avez-vous reçu combien de comment dirais-je de schizophrènes combien etc et on devait cocher mettre un certain nombre bien là on est arrivé si vous voulez à ce que le ministère accepte qu'on change ce classement à partir de la nosographie à partir d'une phrase nous avons travaillé où l'équipe a reçu une situation qui concerne autant de personnes à propos d'une problématique par exemple de schizophrénie de dépression de suicide etc mais donc la phrase c'était l'équipe a travaillé avec X personnes confrontées comment à telle problématique et non plus nous avons soigné un patient schizophrène mais c'était un énorme changement que pour les centres de santé mentale de Belgique d'avoir un formulaire de rapport d'activité qui tout à coup se présentait sous une forme plus systémique que nosographique je vais être très honnête c'est évidemment totalement périmé dans la mesure où dès que les ordinateurs sont arrivés on a repris effectivement les listings de toutes les pathologies et on a recoché et on recoche effectivement de façon toujours un tout petit peu réductrice puisque bon les gens les malades mentaux les patients ne se réduisent évidemment pas à leur leur aspect paranoïaque ou leur aspect niamaniaque etc. de même que les adolescents ne se résument pas ou les enfants ne se résument pas aux symptômes qu'ils ont mis en avant je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas de symptômes mais le gamin ou l'adolescent ne se réduisent pas à son symptôme en janvier 1975 quand on fait ce premier congrès c'est Mouni qui a envie d'avoir politiquement un poids dans la mesure où en janvier 1975 la Belgique s'interroge est-ce que nous allons suivre le modèle italien qui allait dans le sens de la suppression et même de la fermeture radicale des hôpitaux psychiatriques ou est-ce qu'on va suivre le modèle français ou le modèle totalement antipsychiatrique de Lenk, Cooper etc. en Angleterre c'était une question cruciale politiquement cruciale à ce moment-là puisque de cela allait dépendre effectivement la création en Belgique de subventions et de mise à la disposition de structures qui deviendraient ce qu'on appelle les centres de santé mentale l'équivalent de ce qu'on appelle en France les CMP les centres médico-psychologiques et donc il y avait un grand débat philosophique et politique sur comment créer ces centres et donc ce premier congrès avec l'idée de dépsychiatriser la psychiatrie c'était entre autres effectivement de ne pas suivre le modèle français les CMP qui se voulaient un travail ambulatoire avaient souvent effectivement comme dérive de conduire à l'hôpital dès l'entrée à l'hôpital psychiatrique et donc effectivement on va se battre en Belgique et donc la loi qui crée en Belgique les centres de santé mentale la loi interdit que ce soit les hôpitaux psychiatriques qui en soient les structures portantes pour qu'il n'y ait pas cette collusion si vous voulez en écho les positions de Basaglia sur la fermeture radicale des hôpitaux psychiatriques nous paraissaient trop exagérées et donc là effectivement les Italiens ont fait passer une loi de façon malhonnête dans la mesure où en la faisant passer extrêmement vite les hôpitaux psychiatriques ont fermé du jour au lendemain et a créé une situation inacceptable la position effectivement très pointue de Cooper ou de Lenk était aussi difficile à suivre où là-bas l'idée de permettre à toute une série de patients psychiatriques de vivre comme s'ils n'étaient pas malades l'écouter demandait effectivement des structurations ou des structures très très chouettes comme Cooper Lang ont pu le créer mais ils l'ont créé de façon qui n'a pas pu se répandre ça n'a pas pu se généraliser c'est resté des expériences un peu comme celle de Bethlehem ou d'autres expériences extraordinaires qui sont restées isolées en tout cas qui n'ont pas pu être un modèle je dirais permettre effectivement de se répandre et donc effectivement tout ce premier congrès qu'ils voulaient qu'on a fait était autour de cette question-là et donc elle a eu un impact extrêmement grand parce qu'en Belgique donc ça a eu comme effet que le ministère a été d'accord d'éviter ce qu'on appellerait aujourd'hui un conflit d'intérêts entre les hôpitaux psychiatriques et les centres ambulatoires qui deviendront les centres de santé mentale en Belgique L'autre effet important de ce congrès c'est effectivement la création du réseau anti-psychatrie où effectivement à la suite de ce congrès on a décidé avec Mouni Bazaglia Gervis Félix Gattari Bellini en fait toute une série de gens on a décidé des Suisses aussi on a décidé de continuer à travailler et à faire vraiment un réseau et donc il y a eu plusieurs congrès qui se sont alors organisés congrès ou grandes réunions qui se sont organisées dans les années qui ont suivi pour continuer à battre le fêche je dirais tant qu'il était chaud etc bon ben bien sûr dans les années 80 ça s'est estompé mais il y a eu le congrès de Trieste il y a eu un congrès en Amérique latine il y a eu énormément de choses des publications et ce réseau a fonctionné pendant 6-7 ans de façon très 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 chouette à l'intérieur de ça de façon plus micro dans le cadre de la geste on a continué à se rencontrer à quelques-uns sans autre objectif que de partager des idées et de voir comment les choses s'articulaient on était très préoccupés de ce que j'essaye de dire depuis le début on était très préoccupés d'introduire dans le travail de relations avec les familles avec les patients avec les institutions d'autres éléments ou d'autres aspects que l'aspect psychologique ou que l'aspect psychiatrique et donc l'idée c'était que les aspects sociologiques que les aspects politiques que les aspects économiques avaient autant d'importance dans la maladie mentale je donne de suite un exemple on a eu une famille par exemple où le avec une maman avec quatre enfants et le facteur de cette de la rue systématiquement déchirait l'échec de pension alimentaire alors ne me demandez pas ce qui se passait dans la tête du facteur je n'en sais rien le temps qu'il nous a fallu pour comprendre effectivement ce problème économique l'ex-mari disait je vais payer ma pension alimentaire et la maman disait je ne la reçois pas mais je n'ai pas à manger je ne sais pas donner à manger à mes gosses ça n'a rien à voir avec la santé mentale mais en attendant la brave dame la brave maman elle en bavait son problème n'était pas un problème psychiatrique que james c'était pas un problème d'éducation elle n'était pas négligente elle n'était pas non elle était totalement démunie toute l'idée c'était comment dans notre travail d'ipsy on intégrait plus ou moins bien ou plus ou moins facilement des éléments soyons honnêtes que les psychologues mettent de côté cette idée d'agencement va progressivement devenir l'idée d'assemblage comment effectivement assembler des éléments hétérogènes comme Félix les appelait donc des éléments effectivement qui n'ont pas l'air de tenir ensemble et progressivement l'homme unis a utilisé le mot d'intersection comment est-ce qu'à un moment donné dans le travail avec une famille dans la mesure où ces éléments je peux dire que chaque fois ils sont une forme de sous-système et qu'il se joue des intersections entre ces éléments des différents systèmes Mouni va prendre conscience que très souvent dans des bandes vidéo de travail avec une famille ou avec un environnement il y avait un élément anodin qui tout à coup surgissait et qui manifestement va être oui lu va être décodé par Mouni comme étant effectivement une intersection qui fait que cet élément anodin ne l'est pas et qu'il traduit quelque chose de ce qui se passe entre l'intervenant et la famille les exemples de Mouni en a beaucoup dans son livre mais bon quand il dit effectivement je suivais derrière le miroir sans terre une famille dans laquelle effectivement de plus en plus il était clair qu'on ne pouvait exister dans cette famille que si on pouvait aider l'autre Mouni décide raconte-t-il décide quitter le miroir sans terre d'aller rejoindre le thérapeute qui était en séance il entre dans la pièce il se prend dans le fil du micro ou un fil électrique et il se met à commencer à chuter ce qui a immédiatement amené un membre de la famille à le rattraper si vous voulez alors c'est là que Mouni dit voilà c'est évidemment un élément insignifiant mais qui a tout à coup une importance clé puisqu'il était en train de vivre avec la famille ce qui était effectivement une règle un des éléments signifiants alors de la famille le concept de résonance de Mouni a très vite glissé si vous voulez chez beaucoup de gens formés à la psychanalyse où il y a une culture analytique à l'idée de transfert et de contre-transfert Mouni a je dirais fait plusieurs articles où il essaye de dire non 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 je ne suis pas sur le terrain du contre-transfert ou du transfert je n'exclus pas ce qui peut se passer au niveau de l'inconscient je suis sur un terrain très très différent où effectivement ce qui se passe à l'intérieur de moi au moment où je travaille est à comprendre comme quelque chose qui se joue dans l'intersection entre ce qui se passe dans la famille ou dans le système avec lequel je travaille et quelque chose de ma propre histoire ou de mes propres sensations il ne s'agit pas simplement pour le thérapeute ou l'intervenant d'exprimer quelque chose et de se dire en supervision après j'ai fait des liens avec ma propre histoire c'est une façon simpliste d'essayer de traduire ce que Mouni a mis derrière le monde le concept de résonance le mot utilisé c'était plus effectivement intersection je crois que dans une de tes bandes vidéo tu rappelles que Mouni discutant aux Etats-Unis avec Van Furster Van Furster va plutôt lui dire non le mot intersection ça va un peu trop trop académique ou trop intellectuel un mot plus oui plus plus riche plus bon c'est le mot résonance qui était un mot très très juste puisque c'est vrai que toute l'idée de résonance c'est comment sur le terrain Van Furster est ingénieur c'est bien la résonance qui se joue entre deux deux instruments de musique qui fait que progressivement à travers le son il y a une résonance qui se crée entre les deux instruments il y a quand même donc il y a quelque chose de physique dans l'idée de résonance que Mouni a développé à partir de l'image de Van Furster si je suis un peu respectueux de cette idée de l'approche systémique on n'est pas sur le terrain pédagogique on est sur le terrain où comme acte d'un groupe de formation ou faisant partie d'un groupe de formation je peux créer des contextes dans lesquels exactement comme avec les familles dans lesquels du changement va pas et le changement pour moi c'est quoi c'est que les gens puissent découvrir leur propre style qu'ils puissent s'utiliser eux-mêmes intégrer quelque chose de l'essentiel de l'approche systémique aussi qui est que c'est en risquant des choses en étant décodeur de l'effet que le risque qu'on a pris provoque que l'on peut effectivement imaginer créer des contextes de changement donc moi l'important pour moi c'est de créer des contextes dans lesquels effectivement les gens peuvent risquer quelque chose mais j'ai pas envie de leur donner de conseil si je retourne dans le passé je pense que quand même c'était une aventure extraordinaire et que quand même tant au niveau intellectuel conceptuel au niveau des idées au niveau de notre clinique etc au niveau de politique on a vraiment on a fait bouger les choses et je bon je n'ai nullement l'impression de comment dirais-je d'avoir d'avoir été toujours en échec loin de là on a vraiment gagné les choses ça je veux dire et donc de ce côté là bon moi je garde plutôt tous des moments en plein d'émotions des moments extrêmement forts quand même entre nous on a quand même créé à travers le FTA la GERB toutes les rencontres on a quand même créé un réseau d'amitié entre des gens de moi de pratiquement pas de tous les pays du monde mais quand même de beaucoup de pays vraiment des choses quand même très très chouettes moi j'ai eu l'occasion d'aller quelques mois travailler avec Sluski comme ça on était en Hongrie je lui dis mais enfin quand même j'étais très critique sur quand même tout ce que les américains nous racontaient je dis mais j'aimerais quand même voir avec mes yeux mes oreilles comment vous fonctionnez aux Etats-Unis parce que quand même quand vous venez en Europe il y a quand même un peu d'idéalisation du travail effectivement d'approche systémique côté rapide facile alors je lui dis bon je suis prêt à venir il m'a dit ben pas de problème tu viens on fait les papiers de fellowships et tu viens t'installer quelques mois tu viens travailler bon super quoi comme ça si maintenant je fais marcher la machine vers le futur j'avoue que dans un passé récent et dans un futur proche je suis plutôt très 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 inquiet si je prends aux Etats-Unis pratiquement le travail avec les familles a totalement disparu au Québec il en reste quelques quelques surgeons appelons ça comme ça de gens qui très très chouennement travaillent mais grosso modo de façon plus générale ça n'existe plus par contre effectivement tant en France que dans d'autres pays même au Québec on n'arrête pas de faire des des projets institutionnels où le mot systémique est à toutes les pages mais comme on se l'est dit des institutions vont remettre effectivement à l'ARS ou ou à l'ASE ou au département etc ou en psychiatrie des projets qui n'arrêtent pas de parler de systémique mais personne n'est formé réellement et personne ne travaille réellement avec l'environnement ou avec les familles là je suis quand même un peu inquiet maintenant bon il ne faut pas comprendre un problème mais les travailleurs sociaux n'arrêtent pas avec les informations préoccupantes en psychiatrie il faut évaluer 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 avant après au milieu tout le temps évaluer moi je regrette bien fort comme systémicien à partir du moment où une information préoccupante enclenche ce qu'on appelle l'évaluation c'est une intervention c'est l'événement l'événement c'est que la famille va avoir déboulé chez elle effectivement des travailleurs sociaux qui se tarquent de venir évaluer évaluer quoi on n'en sait trop rien mais c'est une intervention alors acceptons à un moment donné que ce mot évaluation qui semble dire une neutralité est réellement effectivement comment j'ai appelé ça à l'heure une illusion une tromperie non quand 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 l'ASE ou les équipes d'information préoccupantes ne vont dans une famille pour évaluer comme comme si elles viennent juste constater pour soi-disant prendre la bonne décision soyons sérieux c'est une intervention et c'est une intervention la plupart du temps malmenée hein et qui malmène hein indépendamment de la réalité hein parce que je ne doute pas qu'il y ait eu des familles dans lesquelles il y ait eu des choses difficiles ça je n'en doute pas mais partons des événements réels et travaillons en direct et de suite avec les familles ou avec l'environnement plutôt que de prétendre je vais évaluer pour voir comment je vais pouvoir intervenir comme si l'évaluation n'était pas une intervention avec tous les effets de l'intervention et qui ne sont pas nécessairement des effets positifs pour le moment moi je suis plutôt inquiet de voir effectivement la multiplication de ces protocoles qui tous tournent autour de l'idée d'évaluation ou soi-disant grâce à l'évaluation on va améliorer c'est pas sérieux c'est pas sérieux l'évaluation bon fait peut-être effectivement le point de quelque chose mais n'enclenche pas automatiquement l'idée d'amélioration l'idée d'évaluer comment une famille est négligente ou ne l'est pas n'a pas nécessairement d'effet sur le nombre d'euros que la famille a pour vivre pour reprendre les aspects de Gatari économique ou si les gens vivent dans un tour dit ça ne sert à rien de venir évaluer effectivement en quoi c'est un tour dit alors qu'on sait très bien que cette famille ne pourra pas trouver un autre logement et je peux multiplier les exemples donc là je suis plutôt inquiet voilà un immense merci à Jacques Plumaker de nous avoir fait l'honneur d'accepter cette entrevue comme d'habitude vous pouvez laisser votre avis ou poser toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo si vous souhaitez soutenir le développement de la chaîne vous pouvez le faire via Tipeee je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant prenez bien soin de vous